Hello et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture, on est mardi, installez-vous bien confortablement et c'est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. J'ouvre un carnet de lecture en mardi, j'ai rarement fait ça, on va être sur un carnet de lecture très condensé en termes de jour, d'ailleurs je vous publierai peut-être vendredi au lieu de jeudi parce qu'il faut quand même que j'ai le temps de vous filmer quelques séquences vidéo sinon ça ne servira à rien. Du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous dire puisque j'ai deux retours lecture à vous faire et puis je vais aussi vous parler de ma lecture audio. J'ai pas beaucoup de temps devant moi puisque ce soir nous avons un anniversaire donc on va accueillir notre fils et on file derrière, on file tout de suite donc du coup j'ai pas énormément de temps devant moi mais quand même je prends le temps de vous parler d'un livre dont je vous ai déjà parlé dans mon carnet de lecture précédent que je n'avais pas terminé au moment où j'ai clôturé le carnet de lecture. Il s'agissait de toutes les lits d'Alice de Lucie Castel que je lisais en lecture commune avec Stéphanie et donc je peux désormais vous en parler parce que nous l'avons terminé toutes les deux. Donc ce qui est plutôt agréable c'est que nous avons toutes les deux un avis sensiblement similaires donc je vais pouvoir faire un avis un peu commun et vous donner aussi l'avis de Stéphanie sur ce roman. Donc toutes les vies d'Alice de Lucie Castel c'est un roman publié comme vous pouvez le voir chez Charleston. C'est un roman qui n'est pas très très long puisqu'il fait 360 pages et on est sur un roman tranche de vie donc ça se lit assez vite et assez bien. Dans cette histoire on fait la connaissance de Sarah qui est une quadragénaire lyonnaise qui vit avec son mari. Lui alors je me souviens plus de son nom mais lui pour le coup il est juriste dans une société pharmaceutique et donc du coup ils ont une vie plutôt tranquille de petits bourgeois lyonnais. Lui il vient d'une grande famille voilà c'est un petit peu leur vie mais leur vie elle est un petit peu chaotique dans le sens où ils souhaitent avoir un enfant depuis des années et des années ça fait plus de 10 ans qu'ils essayent d'avoir un enfant et ils n'y arrivent pas donc leur vie est parsemée de parcours PMA très compliqués avec des traitements à non plus finir et Sarah elle n'en peut plus. Clairement elle arrive un peu au bout de ce qu'elle est capable d'endurer et on s'en rend vite content. Un jour elle reçoit un appel assez énigmatique de sa sœur Charlène, je crois que c'est ça, de sa sœur Charlène qui lui laisse un message vocal. Le message est assez particulier ça fait référence à son enfance et elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas et le lendemain l'hôpital l'appelle pour lui expliquer que sa sœur a été admise dans un état catatonique et donc bah voilà enfin il lui explique un peu la situation c'est compliqué, elle ne répond plus, elle ne réagit plus à rien donc ni une ni deux Sarah décide de repartir à Egmort qui est la ville de son enfance et donc elle va retrouver sa mère, sa grand-mère et sa nièce donc la fille de Charlène. Et c'est compliqué parce que Sarah depuis des années elle a coupé les ponts avec sa famille, elle n'est pas revenue à Egmort depuis une dizaine d'années et donc elle revient là un peu comme un chien dans un jeu de qui j'ai envie de vous dire et puis il faut qu'elle réapprenne tout ça, qu'elle réapprenne à vivre avec sa famille, qu'elle essaye de comprendre ce qui se passe dans la vie de Charlène. Charlène sa sœur est toxicomane et alcoolique et en fait elle va vite se rendre compte en fouillant un peu dans leur passé qu'il y a des choses très compliquées, des choses qui ont été enfouies et tous les secrets de famille vont ressurgir à ce moment-là. Donc on est sur un roman comme je le dis étrange de vie avec beaucoup de secrets de famille, on est sur un roman exclusivement féminin puisqu'il y a très peu de figures masculines dans ce roman. La figure masculine principale c'est le mari de Sarah que l'on voit assez peu finalement et en fait Sarah elle est entourée de femmes, elle est entourée de sa grand-mère de sa mère, de sa nièce, elle est entourée de ses amis, ses amis sont elles-mêmes entourées de leur mère, de leur nièce enfin voilà vous voyez un peu le topo. Donc il y a très peu de figures masculines c'est un peu d'ailleurs la particularité du roman, moi perso ça m'a un petit peu marquée parce que je trouve que c'est assez rare de voir des romans où il n'y a aucune figure masculine vraiment emblématique dans le livre et là c'est vraiment le cas. Donc c'est un roman que nous avons toutes les deux appréciées avec Stéphanie, c'est une très bonne lecture en toute honnêteté moi j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre on n'est pas sur un coup de coeur toutefois parce que le début est un petit peu lent à mon goût les 70-80 premières pages sont assez lentes on met en place les éléments on fait la connaissance de Sarah qui est le personnage principal c'est vrai qu'on a un peu de mal à voir où veut en venir l'autrice et au début c'est un petit peu lent moi c'est un peu ce début qui m'a un peu dérangée après une fois qu'on est dans l'histoire, une fois qu'on est avec et morte une fois qu'on rencontre la famille de Sarah c'est un peu différent mais au début c'est un petit peu lent donc voilà on est sur quelque chose qui est relativement introspectif puisqu'on parle beaucoup de Sarah on parle beaucoup de ses pensées, de ses états d'âme et c'est principalement ça en fait que l'on va suivre dans ce roman donc il n'y a pas énormément d'action on n'est pas sur quelque chose de très dynamique avec beaucoup de rythme et beaucoup d'action on est sur quelque chose d'assez lent, d'assez calme, d'assez introspectif mais ça fonctionne bien ça fonctionne bien la plume de l'autrice est très agréable, très fluide et on s'y retrouve le dénouement final est assez incroyable moi je ne m'étais absolument pas imaginé ça donc c'est vraiment bien fait je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas risquer de vous spoiler ou quoi que ce soit mais vraiment c'est très très bien fait donc tout ça pour vous dire que toutes les vies d'Alice c'est une très bonne idée de lecture Stéphanie en a sensiblement pensé la même chose que moi on est à peu près d'accord sur les mêmes points c'est à dire que parfois c'est un petit peu lent du fait du côté introspectif mais ça reste une belle lecture ça reste quelque chose d'assez imprévisible et de très bien écrit donc si vous avez envie d'un roman tranche de vie pour les vacances d'été je ne peux que vous le recommander je trouve que comme pour Le sourire au livre de Cynthia Kafka dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps je vous en ai parlé pour moi c'était un vrai coup de coeur donc pour le coup là c'était un peu différent mais je vous ai dit que c'était un très bon livre pour la période estivale et bien celui-ci c'est la même chose je pense que c'est un très bon livre pour cette période dans Le sourire au livre de Cynthia Kafka on est en Dordogne pour moi la Dordogne c'est une région de vacances clairement et dans ce livre-là on est à Egmort et pour moi la région d'Egmort c'est pareil c'est synonyme de vacances alors bon désolé pour les gens qui habitent là-bas mais c'est vrai que pour moi en tout cas ça fait vraiment penser aux vacances ça fait penser à l'été et je trouve que ce sont deux livres qui sont parfaits à lire en été donc n'hésitez pas à le glisser dans votre valise pendant vos vacances je voulais aussi vous faire un retour sur ma deuxième lecture que j'ai désormais terminée qui est donc Les femmes du bout du monde de Mélissa D'Acosta mais j'ai un petit peu surestimé le temps que j'avais pour vous en parler donc au lieu de vous faire une chronique hyper rapide et pas franchement très agréable je... oula ! j'en perds mon marque-page je vous en reparle probablement demain plus en détail voilà je vous laisse ici et je vous reprends demain hello je vous prends rapidement je suis au bureau je viens d'arriver je vais enchaîner avec une matinée de réunion mais pour le moment je suis toute seule dans le bureau voilà tout le monde n'est pas encore arrivé mais ça ne devait pas tarder et voilà tout ça pour vous dire que ce matin sur le trajet pour venir retravailler j'ai écouté mon livre audio j'ai vraiment pas mal avancé donc je vais essayer de le prendre avec moi ce midi parce que je vais probablement aller marcher ce midi enfin je vais rentrer chez moi en marchant parce que je suis en télétravail cet après-midi donc donc j'espère avancer un petit peu voire même le terminer et comme ça je pourrais vous donner mon avis global sur ce livre audio que j'aime beaucoup vraiment pour l'instant donc voilà donc je viens vous reparler de tout ça et en attendant je file en réunion m'écouté 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 On est toujours mardi, cette fois-ci fin d'avril midi Et je vous reprends pour vous parler Lecture bien évidemment Je vous reprends pour vous parler de ce roman Le roman de Mélissa Dacosta Qui s'appelle donc Les femmes du bout du monde C'est le roman qu'elle a publié l'année dernière Donc il vient de paraître en poche de mémoire Je ne peux pas vous dire de bêtises Mais je crois que ça fait quelques semaines qu'il est paru en poche Et donc c'est son roman de l'année dernière Je pense que si vous suivez un peu l'autrice Vous savez probablement qu'elle va sortir son nouveau roman au mois d'août Qui doit s'appeler Se tenir debout je crois Quelque chose comme ça Donc il sort le 14 août de mémoire Et donc c'est plutôt une très bonne nouvelle Pour les fans de Mélissa Dacosta Moi pour ma part Ma relation avec l'autrice C'est très simple Jusqu'ici je n'avais lu qu'un seul livre d'elle Je n'avais lu que tout le bleu du ciel Que j'avais alors adoré Enfin ça avait été un gros coup de coeur quand je l'avais lu Je l'ai lu il y a trois ans de ça je pense Je l'ai lu en vacances en Corse Je m'en souviens encore très bien J'étais enceinte Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps Vraiment c'était incroyable Ce roman il m'a bouleversé Ça avait été un vrai torrent d'émotions Et voilà trois ans encore je me souviens parfaitement de l'histoire Et ça m'avait particulièrement marqué Donc tout le bleu du ciel Si vous ne l'avez pas lu Je ne peux que vous recommander de commencer par ce roman là Pour découvrir la plume de l'autrice Tout simplement déjà parce que c'est son premier Et puis en plus parce qu'il est d'une qualité indéniable Du coup vous l'aurez compris je n'avais rien lu d'autre de cette autrice J'ai dans ma palle Je revenais des autres je crois Je revenais des autres et je dois avoir la suite Parce que c'est une duologie Je n'ai pas lu les langues de main Et je n'ai Enfin je crois que c'est à peu près tout ce qu'elle a écrit Je ne veux pas vous dire de bêtises Ah si elle a écrit la doublure aussi La doublure je ne l'ai pas lue même si j'en ai beaucoup entendu parler C'est ma tante notamment Qui m'en avait beaucoup parlé Qui m'en avait parlé en très très bien Qui m'avait vraiment chroniqué ce livre de façon dithyrambique Donc pour le coup ça m'avait un peu intriguée Parce que quand j'avais lu la quatrième Je me suis dit que bon c'était peut-être pas forcément pour moi Et finalement Au lieu de tous les retours que j'ai pu lire sur la doublure Je pense que je me laisserai tenter un de ces quatre Bon ça n'empêche que dans la bibliothèque Moi j'avais Les Femmes du bout du monde C'est donc pour ça que j'ai décidé de le lire cet été Parce que je voulais absolument le sortir de ma palle Ça fait déjà un an qu'il traîne Vous pouvez le voir je l'ai en grand format Donc je l'avais acheté chez Albin Michel Et donc bah voilà Je voulais quand même le lire rapidement Pour ce qui est de l'histoire Dans ce roman on fait la connaissance de trois femmes On fait la connaissance de Flore une française d'une trentaine d'années Qui débarque en Nouvelle-Zélande On sent que Flore elle est perdue dans sa vie Elle est au bout du bout Elle a besoin de se reconstruire Et donc elle décide d'aller dans un camping Qui est au bout du monde Pour le coup d'ailleurs je crois que le camping s'appelle comme ça Oui c'est ça le camping s'appelle le bout du monde en Maori Et donc c'est sur une partie de la Nouvelle-Zélande C'est juste avant l'océan Austral et le pôle sud Donc en fait on peut pas faire plus loin en termes de bout du monde Je pense hein c'est vraiment l'opposé Et donc du coup elle rencontre les deux gérantes du camping Et donc ces deux gérantes ce sont Autonne et Millie Donc Autonne c'est la maman de Millie Et en fait elles vivent ici un peu isolées du monde Elles s'occupent de ce camping Elles le gèrent comme elles le peuvent Comme elles l'entendent Et voilà et elles vivent un peu Pas recluses faudrait pas exagérer Mais c'est vrai qu'elles sont un peu en décalage Par rapport au monde civilisé entre guillemets d'aujourd'hui Et donc elles vont se rencontrer toutes les trois Ça va être une rencontre assez bouleversante Et elles vont s'entraider Elles vont se pousser vers le haut Et elles vont se reconstruire petit à petit Toutes les trois Puisqu'on sent qu'elles ont chacune des fêlures On sent qu'elles ont chacune des peurs Des problématiques à régler Avec elles-mêmes Avec les gens qui les ont entourées Pendant une partie de leur vie Et donc voilà Et donc c'est tout ça en fait Que l'on retrouve dans ce roman Je peux pas vous en dire plus Parce que finalement Il ne se passe pas grand chose de plus dans ce roman Si ce n'est cette relation entre ces trois femmes Donc du coup je peux pas vous dire plus de choses que ça En termes de résumé C'est un avis un petit peu mitigé Que je vais vous présenter ici Et j'en suis la première désolée J'aurais adoré avoir un immense coup de coeur Comme ce que j'ai pu avoir pour tout le bleu du ciel Mais malheureusement Je n'ai pas retrouvé l'engouement que j'avais eu Pour tout le bleu du ciel Pourquoi ? Parce que je vous le disais On est sur un roman Où mine de rien Il ne se passe pas grand chose Il y a très très peu d'action En fait on est sur un roman Qui est à la fois contemplatif Et à la fois introspectif Contemplatif puisqu'on a énormément d'éléments Sur la Nouvelle-Zélande Sur la nature Sur la faune et la flore Sur les légendes maoris Donc si on veut en apprendre beaucoup Sur la Nouvelle-Zélande C'est très bien Mais moi personnellement Je n'avais pas forcément envie De lire un documentaire sur la Nouvelle-Zélande Il m'en fallait un petit peu plus Et donc on a ce côté contemplatif Comme je vous le disais Et on a à la fois aussi ce côté introspectif Où en fait on suit les pensées De chacune des trois femmes On suit On suit Leurs doutes On suit Leurs envies On suit Leurs progrès On suit Leurs reconstructions Et du coup tout ça C'est très introspectif Parce que ce sont des chemins Qu'elles font Toutes seules Même si elles se portent A L3 Vers le haut Ça n'empêche que ce sont des chemins Vers la reconstruction Qu'elles font toutes seules Et donc c'est quand même Très introspectif Très solitaire Comme livre Et C'était pas forcément Ce que j'avais envie de lire Voilà tout simplement C'est En fait j'aurais aimé Qu'il y ait un petit peu plus d'action Vous le savez Je pense si vous me suivez Tu es un petit temps Moi j'aime bien Quand il y a de l'action J'aime bien quand les récits sont dynamiques Là c'est pas le cas Donc C'est intéressant Comme je vous le disais Si vous voulez en apprendre plus Sur la Nouvelle-Zélande C'est vrai que moi c'est un pays Que je ne connais pas Que je trouve terriblement exotique Donc J'ai trouvé que c'était intéressant D'en savoir plus Mais j'ai trouvé qu'il y en avait Trop parfois en fait Les légendes maori Je trouve ça intéressant Mais enfin bon Quand on a des tartines Et des tartines A un moment C'était un peu lassant Donc Donc ça ne m'a pas forcément Satisfait Satisfait de plus que ça Le côté Introspectif Et contemplatif A la fois Ça a pour conséquence De rendre le roman Assez lent On On a l'impression D'avoir quelques longueurs Parfois Et c'est vrai que Des fois je me disais Oh là là Si on pouvait sauter Quelques passages Bon ça nous arrangerait un peu C'est comme ça Encore une fois C'est une partie C'est un parti pris de l'autrice Et c'est très très bien Je pense que vraiment L'autrice avait envie De rendre hommage A la Nouvelle-Zélande Et c'est extrêmement bien fait Dans ce roman Puisqu'on a énormément D'informations C'est hyper enrichissant Très foisonnant Ça il n'y a pas de soucis Là dessus Mais je pense Qu'il faut le savoir Avant de se lancer Dans la lecture De ce livre Parce que clairement Moi je ne le savais pas Et pour le coup Je ne m'attendais pas A ça comme histoire Vraiment Pour ce qui est des personnages Que ce soit Flore, Auton Ou Millie Ce sont des personnages Qui de prime abord Sont assez froids En fait Leur fêlure Et tout leur passé Les rend Assez froides Et ça a pour conséquence De mettre de la distance Entre les personnages Et le lecteur Et du coup Au début J'ai eu un peu de mal aussi Parce que je ne m'attachais Pas forcément à elle Alors au fur et à mesure De l'histoire On finit par En vouloir En savoir un peu plus Sur leur histoire Sur leur passé Donc on finit Malgré tout Par s'intéresser A ces trois femmes Mais ce n'est pas Grâce à leur côté Attachant C'est vraiment plus Par curiosité Vis-à-vis de leur histoire Personnelle Que par rapport A leur côté Attachant Attendrissant Ou autre L'histoire de Flore Et je pense Celle qui m'a le plus Intéressée Son passé Tout ça C'est vraiment quelque chose Qui m'a vraiment intéressée Mais c'est vrai qu'en fait On a tous les éléments De son histoire Aux alentours De la page 270 280 Et le roman Fait 300 370 pages Donc ça arrive Vraiment tardivement Et du coup Bon bah C'est quand même Assez lent Pour en arriver jusque là Pour un petit peu S'accrocher Donc ouais C'est vraiment Un retour en demi-teinte Que je vous fais ici Surtout que finalement L'histoire de Flore On n'est pas sur Des secrets Auxquels on ne s'attendait pas C'est pas quelque chose Enfin une découverte Plus saisissante Que ça quoi Vraiment C'est des choses Auxquelles on s'attendait un peu Malgré tout Les découvertes Que l'on fait Ça nous permet quand même De nous attacher Un peu plus à ce personnage Parce qu'on se dit Que bah voilà Elle a quand même Globalement souffert Dans sa vie Et qu'elle a vraiment Pas eu des Enfin elle a eu Une vie qui n'était pas Forcément facile Mais c'est vrai Que pour moi Ça ne fait pas tout Et là en l'occurrence Je ne suis pas Complètement emballée Par cette lecture Ça n'empêche quand même Que on retrouve bien Sur la plume De Mélissa D'Acosta Si vous aimez Sa plume Bon bah vous retrouverez Sa plume Dans ce roman là Après moi J'aime sa plume Dans un récit Un petit peu plus dynamique Et où il y a Un petit peu plus d'action Ce que j'avais Facilement trouvé Dans tout le bleu du ciel Et que je ne trouve pas Forcément ici Donc ça ne veut pas dire Que je ne lirai plus jamais De Mélissa D'Acosta Loin de là On n'est pas sur une déception Enfin je ne l'ai pas abandonné Ce livre Je l'ai quand même terminé Ça a quand même été Un moment de lecture agréable Mais pas forcément À la hauteur De ce que j'avais espéré Voilà c'est tout Je compte quand même lire Je revenais des autres Qui est dans la pâle Mais je vais attendre l'hiver Parce que je crois Que c'est un roman Qui se passe dans les montagnes Donc je me dis Que ce sera peut-être Plus sympa en l'hiver Mais n'hésitez pas A me dire ce que vous Vous avez pensé De ce roman Les Femmes du bout du monde Si vous l'avez lu Je serais vraiment curieuse D'avoir votre avis Sur ce roman Ne serait-ce que de savoir Si c'est un roman Auquel vous vous attendiez Ou alors c'est quelque chose Qui est un petit peu Un peu différent De ce que Mélissa D'Acosta Est en capacité De proposer d'habitude Et donc voilà Donc n'hésitez pas A me dire tout ça En commentaire Et n'hésitez pas non plus A me dire Quel est vous Votre roman préféré De l'autrice Comme ça ça me Ça m'influencera peut-être Sur le choix De ma prochaine lecture Et ma prochaine découverte De l'autrice Même si j'ai quand même J'avoue très très envie De craquer pour Sa nouvelle sortie Qui sortira donc en août Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Petite séquence de vidéo Rapide Pendant la pause déjeuner Nous sommes jeudi Aujourd'hui Je vais essayer de Monter le carnet De lecture Ce soir Pour pouvoir vous le poster Et que vous l'ayez Ce soir ou demain matin En fonction Donc ce sera La dernière séquence vidéo Et je voulais absolument Vous parler De ma lecture audio Puisque je l'ai terminée Allez Donc ça a été Une excellente lecture audio Alors je ne sais pas Si on peut parler De coup de coeur Mais en tout cas J'ai vraiment beaucoup aimé J'ai donc écouté Les secrets de Silvermore De Tracy Reese C'est un livre audio Qui fait 12 heures d'écoute Sur Audible Je crois Enfin en tout cas Moi je l'ai écouté Sur Audible Je pense qu'en version papier C'est une petite brique Quand même On est sur quelque chose D'assez conséquent Tracy Reese Je vous l'avais dit La semaine dernière Mais je n'ai rien lu De cette autrice A part celui-ci Parce que J'avais emprunté Le Manoir Rose A la médiathèque Il y a un certain temps Et en fait Je ne sais pas trop Ce que j'ai fait Enfin bref Résultat des courses Je l'ai rendu Sans l'avoir lu Et je n'ai pas eu l'occasion De découvrir La plume de l'autrice Donc c'était vraiment Une première pour moi Et première qui a été Plutôt un succès Puisque ce qui est sûr C'est que ce ne sera pas Le dernier livre de l'autrice Que je lirai Bien au contraire Dans Le secret de Silvermore On fait la connaissance De deux adolescents Qui ont 14 ans Au début du roman Il s'agit donc De Tommy Green Et de Josie Alors j'ai mangé Son nom de famille Tommy habite à Greenlee Josie habite à Arden Ce sont deux villages voisins Et ce sont deux villages Miniers En Angleterre Au début Du siècle Enfin au début Du siècle dernier Puisque ça se passe Dans les années 1900 Je crois même Qu'au début du roman On est en 1899 Quelque chose comme ça Donc vous l'aurez compris C'est un livre Qui a pour A pour décor En tout cas Les mines de charbon Et donc Vous avez un peu Le fonctionnement De l'époque C'est à dire que Chaque mine de charbon Est dirigée par une famille D'illustres aristocrates Et donc Vous avez La mine de Greenlee Qui est Qui est chapotée On va dire Par une famille De nobles Je pourrais plus Vous dire le nom De la famille Mais du coup Ce sont Les nobles Qui habitent Dans le Manoir de Silvermore Et vous avez A côté de ça La famille de nobles Qui dirige La mine de Arden Et là pour le coup Ce sont les Baridges Qui sont Enfin qui ont une mauvaise réputation Puisqu'ils payent très très mal Leurs salariés Et qui ne font pas Franchement attention Aux conditions De travail De leurs ouvriers Donc Josie et Tommy Se rencontrent Un petit peu Par hasard Au détour D'une promenade On va dire Entre leurs deux villages Et ils vont Devenir inséparables Puisqu'ils sont Tous les deux Très curieux Et ils sont Tous les deux Très aventuriers Ils aspirent A autre chose Que leur triste destin Puisqu'ils sont Tous les deux Issus de familles De mineurs Donc le destin De Tommy Ca va être D'être un mineur Et le destin De Josie Ca va être D'être femme De mineurs En gros L'objectif C'est qu'elle L'épouse un mineur Et qu'elle Enfante des mineurs Enfin voilà En gros c'est ça Et clairement Ca ne les Ca ne les enchante pas Plus que ça Que ce soit Tommy Ou Josie Ca ne les enchante pas Du tout Et donc forcément Eux ils ont D'autres aspirations Ils veulent faire Autre chose Et donc c'est leur vie Que l'on va suivre Au fur et à mesure Des années Et c'est très 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 bien fait Franchement C'est une très belle histoire Moi j'ai beaucoup aimé Parce que vous avez Alors notamment Sur la première partie Vous avez quand même Toute une Description des conditions De travail de l'époque Des conditions De travail dans la mine C'est vraiment saisissant Tellement c'est bien décrit On a l'impression D'y être en fait On se sent emprisonné Dans cette mine Sous terre là J'ai eu du mal A respirer sur 2-3 passages Où je me disais Mais oh ça a l'air horrible Et vraiment C'est ce qui C'est ce qui transparaît Le plus je pense Dans la première partie Et c'est extrêmement Bien décrit C'est vraiment Une des forces du roman A mon sens On est sur Sur Quelque chose de vraiment Enfin Immersif quoi On est dans un Dans un décor Complètement immersif On se fait complètement Aux descriptions Que l'autrice nous propose Et on a l'impression Et on a vraiment L'impression d'y être Les deux personnages principaux Josie et Tony Ce sont des personnages Qui sont très attachants Ce sont des personnages Qui sont Pleins de joie de vivre Qui sont très curieux Qui ont envie De découvrir le monde Qui ont envie De voir autre chose Que leur petite ville Minière Et qui Qui voient bien Que les conditions de travail Ne sont pas Ne sont pas Révées Pour Pour les gens Et ils aspirent A autre chose Clairement Et ça se ressent Dès les premières pages du livre Ce sont vraiment Des personnages Auxquels je me suis Très très vite attachée On a vraiment Très envie Qu'ils aient Un destin Plus sympathique Que celui Qui les attend Après Le petit bémol Ce qu'on peut reprocher Moi ça ne m'a pas dérangée Mais je sais Que ça a pu En déranger certains Et ça peut déranger C'est sûr C'est le côté Très manichéen Du roman Puisque vous avez Vraiment Les gentils d'un côté Les méchants de l'autre Vous avez les méchants Baritch Qui rémunèrent pas très bien Leurs ouvriers Et puis à côté de ça Vous avez La famille De Silvermore Qui elle Fait attention Aux conditions de travail Qui essayent De prendre le sujet À bras le corps Et de faire en sorte De faire évoluer Les mentalités Donc c'est vrai Qu'il y a ce petit côté Manichéen Qui transparaît beaucoup Qui peut déranger Et moi personnellement Ça ne m'a pas dérangée J'ai trouvé que c'était Malgré tout C'est quand même Voilà C'est quand même Agréable à lire Et puis de toute façon C'est aussi la réalité des choses Il y avait forcément Des gens à l'époque Qui étaient Pour les conditions de vie Malheureuses Des ouvriers Parce que ça leur permettait De s'enrichir Et à côté de ça Vous aviez forcément Des gens qui étaient contre Et qui voyaient bien Que ça ne pouvait pas Continuer comme ça Éternellement Donc Donc bon Manichéen peut-être Mais est-ce que Ce n'est pas aussi Un peu le regret De la réalité à l'époque Voilà A voir Donc il y a ce petit côté là Après il faut quand même Savoir Avant de lire le roman Je vais y arriver Il faut quand même Savoir qu'il y a Une petite romance Vous l'aurez compris Elle va quand même Se jouer Bon Assez facilement Et assez rapidement Dans le roman Et cette romance là Elle prend quand même De la place Surtout A la fin de la deuxième partie Et toute la troisième partie Ça prend de la place Donc si vous êtes Allergique à la romance Bon J'aurais tendance A ne pas forcément Vous conseiller De vous ruer dessus Après je trouve Que quand même Ça reste raisonnable Et on est quand même Sur un roman Qui parle des conditions De vie A l'époque Enfin Dans les années 1900 En Angleterre On n'est pas non plus Que sur une romance Pure et dure On n'est pas sur une romance Historique On est sur Un roman historique Avec Une romance en fond Mais ce n'est pas Le sujet principal Du livre Donc voilà Je préfère quand même Vous donner Toutes les informations Parce que je sais Qu'en fonction De ce que Vous aimez lire Peut-être que Vous allez passer Votre chemin Ou au contraire Vous ruer dessus Donc voilà Ça c'est à vous de voir Maintenant c'est entre vos mains Donc Je vous aurais donné Toutes les informations Qu'il vous faut Je pense Sur ce roman En tout cas Sachez que Si vous ne voulez pas Le lire Mais que vous voulez L'écouter Ça s'écoute très très bien Moi j'ai beaucoup aimé On a deux narrateurs On a un narrateur masculin Qui fait la voix De Tommy Et une narratrice Du coup féminine Qui fait la voix De Josie Et je trouve que Les deux narrateurs Ont une voix Qui sont Enfin Ont une voix Qui se prête Très très bien Aux deux personnages C'est vraiment comme ça Que j'imaginais Tommy Et c'est vraiment comme ça Que j'imaginais Josie Et je trouve que ça apporte Un réalisme Une touche de réalisme Supplémentaire Du coup Par rapport au récit Donc Donc vraiment L'écoute audio C'est très très bien Et c'est hyper fluide Donc moi je l'ai écouté Vraiment Enfin j'avais vraiment J'étais toujours hyper contente De revenir à ma lecture J'avais très envie De continuer A découvrir Les secrets de Silvermore Donc Donc n'hésitez pas Si vous avez envie De l'écouter à l'audio Sachez que C'est un très bon livre audio Je pense vous avoir Tout dit pour cette semaine Donc je vais clore Ce carnet de lecture Ici J'espère que vous aurez passé Un bon moment En ma compagnie Et j'espère que Je vous aurai donné envie De lire les livres Que je vous ai présenté Cette semaine Globalement ça a quand même Était des belles découvertes Même s'il y a eu Une petite déception Sur le Mélissa de la Costa Ça n'empêche que globalement On était sur des bonnes lectures Donc J'espère que je vous aurai donné envie De découvrir ces livres N'hésitez pas à me dire Ce que vous lisez en ce moment Ce que vous avez prévu Pour lire pour mon vacances d'été Et puis moi Je vous retrouve Dès la semaine prochaine Pour un nouveau carnet de lecture Allez ciao Au revoir